bonsoir Stéphane bonsoir Pierre-Antoine bienvenue pour un nouvel épisode de Regards Libres ce soir on va parler d'un nouveau livre que vous publiez toi et Davy s'appelle La liberté par le marché donc vous avez traduit le livre j'ai plus le titre anglais en tête si tu peux me le rappeler The Market for Liberty Market for Liberty, voilà publié cet été moi je l'ai commandé la semaine dernière je devrais le recevoir donc je vois qu'il y a une préface de Paul-Éric Blanru qui avait écrit le bouquin il nous a fait ce plaisir elle est assez musclée j'ai hâte de dire ça je pense que c'est un c'est un bouquin que je pense important il y a toute une symbolique c'est un bouquin qui a 50 ans et ça fait 50 ans qu'on l'a pas traduit il est assez connu par exemple chez des libertariens américains anglo-saxons mais pourtant voilà ça fait 50 ans qu'on l'a pas traduit en France voilà et je pense que son titre est tout à fait clair je recommande quiconque qui s'intéresse à la liberté de s'y intéresser parce que toute sa thèse consiste à dire ben oui la liberté c'est possible la liberté ça existe la liberté c'est pas avec l'État et non seulement c'est pas avec l'État mais on va vous expliquer comment ça peut être avec des entreprises et que des entreprises donc c'est un livre qui est en trois parties je vais pas tout détailler et puis tu me poserais la question qui commence par poser des fondamentaux sans faire des thèses etc il va tout de suite à l'essentiel mais il pose les fondamentaux de la société libre la société libre privée pas minarchiste sans État ça va assez vite mais il y a quand même les points essentiels qui sont là et ensuite très très vite ça va tout de suite dans le concret de comment on peut organiser la société comment on peut organiser la justice comment on peut gérer les malfaiteurs comment on peut éviter la guerre et puis il y a une autre dernière partie qui est bien sûr puisque c'est aussi clair que ça qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'État et espérer que les entreprises reprennent je dirais pas le pouvoir mais la liberté plutôt c'est un livre plus pratique que théorique c'est plus pratique que théorique il y a des éléments de théorie parce que sinon on parle dans le vide mais effectivement je trouve que ce qui est le gros intérêt de ce livre tu vois par on a fait démocratie que c'était pas du tout le même genre de bouquin c'est un bouquin où en un seul bouquin tu commences au début tu avais pas une idée claire de la liberté tu sors tu as compris tous les fondamentaux concrets de comment ça peut fonctionner ça peut être intéressant je le lirai mais ça peut être intéressant j'imagine que c'est un bon outil aussi pour répondre à tous les opposants au libéralisme qui à chaque fois posent la question comment ferait-on pour les routes c'est ça comment ferait-on pour les hôpitaux les gens vont mourir dans la rue alors c'est exactement ça alors il y a le bouquin fait l'original fait 170 pages on a rajouté des choses donc on reste à un nombre de pages qui est assez limité tu vois c'est pas c'est pas un pavé de 500 pages donc il n'y a pas les réponses à toutes les questions c'est fait exprès aussi justement parce que ça se voulait à l'époque un bouquin je pense assez concret pratique mais toutes les questions on trouve une réponse soit et notamment pour la justice le régalien il y a une réponse très très concrète sur tout ce qui est régalien et toutes les autres questions les routes les hôpitaux etc il y a des réponses un peu plus de principe ça repose beaucoup sur le rôle que pourront avoir les assurances dans tout ce qui est sécurité au sens très très large du terme donc il y a soit il y a des réponses vraiment concrètes sur certains points notamment le régalien soit ce sont des réponses un peu moins directes mais il y a réponse à tous les points potentiellement oui c'est le chevet le livre de chevet de la réponse à tous les anti anarchap étatistes et autres il y a toutes les grandes réponses sont là est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris une réponse justement des solutions proposées ou des choses qui t'ont un peu bluffé je ne sais pas s'il y a des c'est une très bonne question c'est une très bonne question parce que bon là c'est vrai que comme on discute beaucoup de ce sujet sur la chaîne c'est vrai que sur les assurances tout ça on a pas mal on a pas mal discuté mais je me pose la question je le lirai mais je me pose la question est-ce qu'il y a des solutions des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé je suis surpris il y a certains il y a certains points où effectivement qu'est-ce que je pourrais trouver la réponse par exemple peut-être le plus original ou ce que j'ai trouvé je pense nulle part ailleurs et que je trouve assez pertinent c'est la manière d'organiser la défense on va dire la défense nationale qui est un point classique et l'argument pour te répondre l'argument c'est-à-dire on est toujours sur des logiques d'assurance et les premières les premières entités qui vont avoir besoin de se protéger de la guerre c'est bien sûr les civils mais avant tout là où il y a les vrais enjeux ce sont les entreprises c'est elles qui ont besoin qu'il y ait un marché qui fonctionne c'est elles qui ont besoin pour des raisons de commerce d'avoir la paix et donc c'est les premières qui vont chercher à payer des assureurs au sens très large du terme pour qu'ils assurent la paix et donc le financement de ce que j'appellerais la contre-guerre la défense en fait croient venir des entreprises pour que justement les entreprises puissent faire leurs affaires et donc tout le monde puisse faire ses affaires et donc comme le prix de coopérant les entreprises sera noyé dans le prix de leurs produits en fait par cette entremise tout le monde paiera son quota à la défense par une espèce de quota de cote part dans tous les prix et ça c'est un argument qui est en fait très simple c'est l'argument de l'assurance au sein de la société civile en général tu tombes complètement à côté de certains arguments où on va te dire ah oui mais vous avez pas les moyens les riches ont plus de moyens que vous et là la réponse c'est il n'y a pas les riches qui ont tous les moyens c'est toutes les entreprises ont cotisé donc en fait les moyens de défense sont à l'échelle de toute la nation et de tout tissu industriel et je ne connais pas de bouquin qui aborde cet argument de cette façon là pour te répondre d'accord ok donc oui de manière générale les auteurs ont une analyse un approfondissement je trouve du rôle du marché particulièrement pertinent c'est ce que je pense qui fait la force de ce bouquin d'accord et est-ce qu'il y a tu me dis il a 50 ans ce livre il y a peut-être des choses qui sont un peu datées alors il y a des choses qui sont datées oui il y a quelques points qui sont datées il y a la monnaie puisqu'il est sorti en 70 et en 71 Nixon découplait le dollar de l'or donc il y a certains sujets sur la monnaie qui sont un peu décalés et puis bien sûr il définit l'URSS comme étant le grand ennemi sur l'URSS depuis il a disparu en 89 donc je pense que ce sont les deux grands points qu'il ne pouvait pas prévoir et où on voit que ça a daté ce qui est frappant c'est que tu le verras c'est que 50 ans après à 80-90% le bouquin reste pertinent ok très bien j'ai hâte de le lire merci Stéphane je t'en prie je t'en prie merci Stéphane merci Stéphane je t'en prie je t'en prie merci Stéphane merci Stéphane